aujourd'hui on se retrouve pour un retour de cours spécial turquie donc ici on a été à plusieurs magasins on a été à asia market à yusbir et bim en premier j'ai pris ce fromage là donc ça s'appelle tail peynir donc ça se disperse en forme de fils comme ça donc c'est vraiment une spécialité d'ici à travzon je kiffe ce fromage vraiment c'est trop trop bon ensuite j'ai pris du filet de poulet enfin plutôt du filet de dinde fumé voilà comment il se présente il est vraiment pas mal et celui là je l'ai jamais goûté donc je me suis dit que j'allais tester c'est un plus petit format c'est toujours de la dinde et voilà comment ça se présente en fait ici un problème c'est que la charcuterie elle est fluo je ne comprends pas pourquoi c'est très difficile de trouver par rapport à ce que j'aime moi la charcuterie voilà c'est plus difficile à trouver en termes de goût je pense que c'est les goûts et les couleurs aussi ensuite on a pris des oeufs comme ça on a pris des maodensu yu donc c'est des eaux pétillantes aromatisées au citron voilà ça j'aime beaucoup cette marque là elle est vraiment bonne c'est ça j'ai pris du lait sans lactose est vraiment comparé à ceux que je prends en belgique il n'y a rien à voir celui là il est vraiment bon il a vraiment le goût du vrai lait parce que le lait en belgique quand je prends sans lactose est vraiment infâme ensuite on a pris du pain donc on a pris des saumones et des pains plus ronds ici attendez je vais vous montrer hop on a un rond comme ça comme un simite et on a un pain tout rond comme ça vraiment le pain là il est délicieux il est trop trop bon ensuite on a pris des patates j'ai repris mes cornflakes comme ça au bali allez-y au bal donc c'est au miel ah oui aussi on a été je sais pas comment ça s'appelle ce genre de magasin genre ils vendent des fleurs et tout on a pris ça un produit parce qu'on a un scorpion à la maison voilà après la souris les lézards nous avons des scorpions voilà inchallah il sera plus là bientôt je vais vous montrer dans le sachet de chez asia market comme ça pour pas trop trop mélanger non plus on a pris des petits piments comme ça on a pris des petits concombres comme ça j'aime trop ces concombres là vraiment je vous indiquerai les prix à l'écran si je sais je ferai la conversion des articles où je vous les mettrai directement en tlf on a pris des tomates cerises mes préférés les nectarines les nectarines d'ici elles sont vraiment incroyables elles sont trop 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 bonnes on a pris deux petites courgettes comme ça elles sont très claires comparé à celles de d'habitude et on a pris deux petites pommes on va passer aux articles de chez bim mon père il s'est pris des chips je sais pas c'est au quoi c'est saadé donc c'est au sel saadé ça veut dire simple on a pris des cornets pour les glaces ça par contre je me rappelle du prix parce que je sais qu'en belgique on les paye la peau d'un endroit que je ne vais pas préciser mais ici c'était cette télé donc c'était vraiment rien du tout du coup on en a pris j'ai pris ces bonbons là pour tester 30 ans après la tendance qui avait tourné sur tiktok genre la trend ils avaient congelé ces bonbons là donc j'ai trop envie de tester et vu qu'en belgique ben en fait j'ai un peu la flemme de chercher les bonbons helal donc j'en prends pas voilà c'est plus difficile d'en trouver donc là on va tester sur tiktok là on a pris des halei donc c'est des petits gâteaux comme ça c'est fourré un peu comme du chamallow à l'intérieur voilà c'est au chocolat ça c'est mon père qui a pris il a pris aussi des kit kat donc ça je me rappelle c'était vraiment pas cher pour 4 c'était moins d'un euro il me semble ensuite on a pris mes petits cakes préférés parce que cela vraiment les plus bons les pop cakes comme ça au chocolat c'est une pépite vraiment si j'ai un gâteau que j'aime bien ici c'est cela mais il y en a aussi en belgique il semble ensuite on a pris des danettes au chocolat voilà sachez bien que c'est des produits que j'achète pas quand je suis en belgique parce que souvent il ya de la gélatine etc donc je me prends pas la tête on a pris aussi du lait ben avec lactose normal du lait normal ensuite on a pris des petits bonbons comme ça gummy voilà et que chez soi disant c'est assez du lait voilà la brique de lait vous fait un bisou voilà sur le front ensuite on a pris une soupe prête comme ça c'est ezogelin chorbasa ça fait des années que j'en ai pas mangé voilà j'évite d'acheter les soupes prêtes comme ça parce que ben voilà c'est pas ouf quoi mais celle là mon père il aime bien donc on s'est dit qu'on allait en prendre une on vient presque à la fin du hall là j'ai trouvé des barillas spaghetti voilà par contre ici c'est une catastrophe impossible de faire une bonne sauce tomate la sauce tomate elle est hyper acide genre déjà je trouve pas de basilic non plus dans ma région alors que moi sans basilic vraiment je peux pas faire ma sauce vraiment donc voilà on s'est dit qu'on allait prendre des au moins des barillas pour ressentir un peu un bon goût peut-être voilà qui t'entraîne à rien oh il y avait un petit pop cake qui était resté caché ensuite on a pris du fundek ezmese donc c'est comment vous dire c'est de l'écraser de deux noisettes donc c'est comme ce qui est à l'intérieur des buenos en fait voilà ensuite on a pris des olives j'allais dire des raisins je mélange tout le temps en turc uzum et zeiten ça a rien à voir mais je le mélange tout le temps et moi j'aime pas toutes les toutes les noisettes j'allais dire mais non ça va aller c'est la fatigue j'aime pas toutes les olives mais celle là franchement elle est plutôt pas mal oh non elle est cassée ça ça attaché tout le monde voile ça c'est un motif c'est un motif pour me castagne avec ça je vais te mettre un coup de boule les des olives de l'huile sous mon voile si vous êtes arrivé jusqu'à là mettez moi un petit commentaire de soutien s'il vous plaît mettez olive en commentaire regardez je sens l'olive maintenant en plus je sens plus mon pied on a pris une bouteille d'eau voilà de la marque des semis en même temps je vais boire un petit coup d'eau après le drame qui s'est passé ensuite pour terminer le hall on a pris deux packs de pepsi comme ça voilà et en dernier on a un albeni comme ça moi j'aime pas ça mon père il aime bien c'est tout pour ce hall j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501